Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente ce que je fais, et je ne vous incite en rien à refaire ce que je fais, vous faites ce que vous voulez, à vos risques éthériles. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ce soit cool, on m'a niqué, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch Out of Map sur Blood of the Dead que Johnny34 a découvert, donc je mettrai sa chaîne en description, parce que c'est le founder de ce glitch, donc grosse dédicace à toi potos, merci à tous. Tous ceux qui iront s'abonner à sa chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, première chose à savoir à propos de cette Out of Map, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver un petit spot, un petit endroit où on peut tuer tous les zombies tranquillement, facilement, sans rien faire, on n'a pas trouvé de petits moyens de le faire. Par contre, si vous, vous expérimentez de glitch et que vous trouvez un petit spot ou quoi assez intéressant, qu'on pourrait exploiter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça pourra nous aider à faire des XP ou des plasements en illimité. Ce glitch va vous permettre vraiment de visiter pas mal d'endroits de la map, peut-être pas tous les endroits, mais vraiment énormément de choses, au moins 80% du Out of Map peut être exploité. Nous, on a voyagé pas mal de temps dans l'Out of Map, donc franchement, c'est assez stylé de pouvoir aller un peu partout. Mais il faut faire très attention parce que parfois, il y a des vides et quand tu tombes dans le vide, ben, tu vas mourir. Enfin, tu vas pas mourir directement, d'abord, tu vas être dans une sorte d'eau, comme ça, tu vas nager et à partir d'un moment, ça va te tuer. Quand ça te tuera, ben, il va falloir passer la manche pour continuer, enfin, pour respawn dans la map. Donc, ce que je vous conseille, si vous le faites en solo, c'est de mettre des bots, comme ça, les bots vont finir la manche, ils vont passer la manche et vous respawnrez dans la map. Et là, vous pourrez réessayer à faire le Out of Map. Ou alors, tout simplement, vous vous équipez du Bubblegum n'importe où, sauf ici, ou alors l'autre Bubblegum pour réanimer quelqu'un quand il tombe à terre. Donc ça, ça vous permettra de re-rentrer dans la map quand vous serez à l'extérieur. Si jamais vous allez en Out of Map avec une arme, n'hésitez pas à tirer sur le sol pour voir si c'est un sol modélisé visuellement. Parce que s'il n'est pas visuellement, normalement, vous risquez de tomber à travers presque à tous les coups. Donc voilà, si vous avez une petite arme sur vous, tirez par terre pour être sûr que le sol est bien modélisé. Parce que combien de fois, je ne suis pas tombé à cause que je n'avais pas d'armes, j'avais mes Ragnarok, j'ai foncé et je suis tombé sans tirer par terre. Et voilà, je suis passé à travers la map et je n'ai dû pas attendre que la manche passe. Mais voilà, soyez un peu vigilant où vous marchez et normalement, vous allez pouvoir bien visiter la map. Donc c'est parti, je vais vous présenter comment moi, je fais pour rentrer dans ce glitch et aller en Out of Map. Première chose qu'il vous faudra, c'est vos Ragnarok DG5. Donc quand vous les avez activés, vous allez aller au même endroit que moi, vous allez vous bloquer dans le petit coin. Il y a un petit coin comme ça, vous vous mettez bien dans le petit coin. Et là, vous allez faire un super jump, mais en hauteur. Donc ce que vous allez faire, c'est vous positionner bien en face du mur que vous voyez. Vous maintenez, il faut bien maintenir L1, R1. Ensuite, vous appuyez sur X et au plus haut de votre saut, vous appuyez sur R2. Vous ne touchez pas à l'analogue de gauche ni à l'analogue de droite. Vous maintenez L1, R1 jusqu'au bout du saut et si vous avez bien maintenu et que vous avez bien fait la manipulation, vous allez être bloqué sur un petit ledge. Donc je répète, on se met devant le mur, bien en face. On maintient L1, R1. On appuie ensuite une première fois sur X et puis on appuie sur R2. Quand on est au plus haut de notre saut, on maintient toujours L1, R1 jusqu'à temps qu'on soit dans le ledge. Et quand vous êtes dans le ledge, donc dans le petit spot en hauteur, vous lâchez L1, R1. Ensuite, vous sautez pour aller au plus haut du toit et là, vous pouvez refaire la technique du super jump pour essayer de monter plus haut. On a essayé, on a essayé dans certains coins, on a essayé de monter plus haut, mais le plafond est invisible, mais nous empêche d'avancer, enfin de monter plus haut. C'est comme s'il y avait un mur invisible, un plafond invisible. Donc on ne peut pas monter plus haut. Donc si jamais vous trouvez une solution, n'hésitez pas en commentaire, ce serait vraiment sympathique de votre part. Alors ensuite, vous pouvez sortir de cette pièce en passant entre les fenêtres. Il y a des murs comme ça, mais invisibles. Donc vous sortez et là, vous devez faire attention de ne pas tomber dans des trous ou de vous bloquer quelque part, je ne sais où. Donc faites attention, on a découvert pas mal d'endroits que vous pouvez visiter, donc c'est assez stylé. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, bien sûr. Mais si vous trouvez quelque chose d'intéressant, n'hésitez surtout pas à le dire. Donc avec ce glitch, je peux même retourner au spoon. Je peux aller aux premières électricités, aux deuxièmes électricités. Je peux vraiment aller partout. C'est vraiment insane, comment on peut voyager entre les étages et tout. On peut vraiment descendre, par exemple, aux deuxièmes électricités, on peut descendre jusque là. On peut même aller au spawn, au-dessus de la première pièce de l'Acid Gat. Franchement, c'est juste insane, donc le petit tunnel là. On peut vraiment aller au-dessus aussi. On peut se bloquer au-dessus d'un pack-à-punch, même derrière un pack-à-punch. C'est ce que Samus, il avait fait. Donc, grosse édicace à toi aussi, Poto. Donc franchement, les possibilités peuvent être vraiment infinies. Si on trouve les bons chemins à emprunter et comment y aller. Donc voilà, c'est tout pour ce petit glitch. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt de plus de vidéos. C'était Soakuro Mike. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz